Ce sont les léopards très revanchards qui feront face aux pharaons d'Egypte, bourreaux de tous les jours. Avec un record historique en défaveur des Congolais sur le palmarès, le fof doit déjouer les pronostics et écrire une nouvelle page de l'histoire. Ce match à l'élimination directe mettra aux prises deux nations qui jusque là n'ont pas encore gagné ni perdu le moindre match lors de ces 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans le passé, les gens ont cette bonne mémoire d'affirmer que l'RDC n'a jamais battu la formation de l'Egypte. Ça c'était dans le passé, actuellement l'RDC a trouvé son âme. Sur les papiers, c'est ex aequo au vu de leurs prestations. Les Égyptiens d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui et l'RDC n'a pas non plus gagné le match lors de la phase des groupes. Mais on a vu les joueurs qui ont été élus hommes du match, notamment Ouissa, Gaël Kakouta et aussi Katompa. C'est pour dire que nous avons une très bonne formation. Vous savez, les Égyptiens sont un peu souples et ils sont aussi malins. C'est-à-dire que s'ils arrivent à marquer en premier, vous allez voir qu'ils ne vont plus jouer. Ils vont commencer à tomber, ils vont commencer à dormir. C'est ce qui va déstabiliser notre équipe. Après avoir retrouvé son ADN, l'RDC est sur les points de créer la sensation face à une équipe égyptienne, dépourvu de son capitaine Mohamed Salah. Ça aussi, ça ne va pas jouer contre eux. Ça peut encore donner de la force à cette équipe-là, sachant qu'ils jouent avec l'RDC, parce qu'ils pensent que nous sommes une petite équipe. Ils peuvent prendre ça au série et nous battre facilement peut-être. Les Égyptiens seront toujours des pharaons. Nous n'allons pas devant cette équipe avec beaucoup d'estime. On aborde cette rencontre avec humilité, mais avec engagement, puisque ce sont des rencontres à élimination directe. Ce sont les buts qui comptent. On peut encaisser, oui, mais il faut qu'on soit à mesure de marquer autant de buts pour espérer la qualifte. Nous sommes prêts à affronter cette Égypte et nous espérons que nous allons gagner. Nous sommes confiants et nous sommes sereins. Nous avons une très bonne formation. La dernière confrontation entre ces deux nations remonte en 2019. Au Caire, en Égypte, les Léopards croupissaient devant les pharaons sur le score des deux buts à zéro.